... Le départ est donné, les maîtres d'équipage peuvent lâcher leur chien. L'objectif, déloger l'ensemble des chevreuils qui vivent dans cette parcelle de 83 hectares entourée de filets. Au bout d'une dizaine de minutes, les meutes débusquent leur premier chevreuil. ... En fait, on a adapté le principe de la chasse aux chiens. C'est une pratique qui se fait localement, donc il y a des meutes de chiens de chasse qui ont l'habitude de découpler, on dit, de chasser régulièrement et qui viennent nous donner un coup de main là. On n'utilise pas de rabatteur parce que cette forêt est non gérée et n'est plus praticable par des rabatteurs. Près de 200 bénévoles participent à l'opération, des chasseurs bien sûr, mais aussi des amoureux de la nature. Ce qui me plaît, c'est voir l'animal dans son état naturel et voir aussi la beauté du cervidé en lui-même. Ancienne base militaire, la réserve biologique de Chizé permet de suivre l'évolution de ces populations de cervidés. Le marquage, c'est ce qui va nous servir à estimer le nombre d'animaux dans la réserve. Bagage, mesure de la taille, échographie des femelles, ces analyses biologiques sont pratiquées depuis 40 ans avec des résultats étonnants. Le changement climatique crée un décalage dans l'arrivée du printemps et donc les animaux se décalent eux aussi en termes de date de mise bas. Mais ils ne se décalent pas autant que le climat et donc on a petit à petit un décalage entre la date de mise bas des chevrettes et la date idéale. Demi-janvier à mi-mars, 10 journées de capture sont programmées pour recenser près de la moitié des chevreuils de la réserve, soit près de 200 animaux. Là on voit qu'il est en train de changer, c'est là. Merci. 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 Merci.